Si tu veux le louer Si tu veux le louer On aura deux messages ce matin Toi tu vas prêcher Et notre ami Olivier Fleury Exactement Et j'ai entendu qu'à Genève Tu viens de Genève Les églises sont fermées depuis quelques dimanches A Genève comme dans le reste de la Suisse d'ailleurs Ah bon ? Afin de respecter les consignes qui nous ont été données Avec discipline et avec respect Ça fait déjà deux dimanches Que les églises sont fermées Ça fait bizarre n'est-ce pas ? C'est vrai D'un autre côté elle ne reste pas inactive Et on voit combien les différents ministères Utilisent toutes les technologies à disposition Pour diffuser la parole de Dieu Imagine j'aurais dit il y a quatre semaines Laurent Dans deux semaines Les églises seront fermées On a pris pour un fou Et maintenant imagine une nouvelle situation Personne n'aurait imaginé n'est-ce pas ? Non t'aurais pris pour un fou Ou pour un prophète Ou peut-être pour les deux Mais c'est vrai que cette situation Nous a pris par surprise Et que personnellement Je l'ai totalement sous-estimée Peut-on nous dire qui est Olivier Fleury ? Oui écoute Olivier Fleury en quelques mots Est avant tout un homme de cœur C'est un homme qui aime foncièrement Jésus Et c'est un homme qui a la passion De le faire connaître autour de lui Et lorsque je dis autour de lui C'est vraiment un euphémisme C'est un homme qui porte le témoignage de Jésus-Christ Et l'annonce de la parole de Dieu dans le monde entier Alors on va demander si Olivier il est sur son plateau Olivier tu es prêt sur l'autre plateau ? Oui je suis prêt Ok On aura maintenant la musique avec EXO Et après ça sera à toi Alors La musique EXO Sous-titres par Jésus-Christ Je pense que tu écoutes Pas besoin de fausser On s'en est soucis Pas besoin de crisper Nous et c'est facile Qui dit qu'on est sourd Alors qu'on est pas Nous on sait qu'on nous C'est Dieu qui fait ça Nous on sait que tu écoutes Bonjour J'aimerais vous embarquer dans une histoire incroyable On a ces disciples Qui ont vécu trois ans avec Jésus Qui ont vécu des miracles Qui ont vu des belles choses Qui ont vu aussi des moments plus difficiles Et en fait Jésus a été attrapé Crucifié C'était la fin de leur rêve En fait il y en a deux Il y en a un qui s'appelait Cléopas Et l'autre on sait pas On sait pas son nom Parce que peut-être que c'était moi Ou toi Ou peut-être sa femme en fait Bref on sait pas son nom Et ce disciple Ces deux disciples sont partis de Jérusalem La tête basse Le coeur lourd Ils ont marché en bas de Jérusalem Pour aller jusqu'à Emmaüs C'est pour ça qu'on dit que c'est les disciples d'Emmaüs Et ils descendent déprimés En se disant Mais purée c'est foutu Vraiment c'est foutu Cette histoire de Jésus Ça ne fonctionne plus Et en chemin Tout d'un coup Quelqu'un s'approche Qui sort d'un buisson Ou je ne sais quoi Et qui discute avec eux Et il leur pose la question Mais vous pensez Vous parlez de quoi Vous faites quoi en fait Et en fait ils discutent Mais t'es pas au courant Jésus il est mort Il est mort On l'a vu sur la croix On l'a même percé Et les disciples sont tout tristes Et comme ça Jésus qui les a rejoints leur dit Mais en fait Vous êtes vraiment lent à croire Laissez moi vous expliquer la situation Et il commence à expliquer Par rapport au texte biblique Qu'on trouve dans l'Ancien Testament Et il donne toute une explication Et j'aurais aimé vivre ce moment avec Jésus Parce qu'en fait cet homme qui les a rejoints C'était Jésus lui-même Jésus vivant Et il leur explique l'Ancien Testament Il leur explique les psaumes et les proverbes Et ils marchent comme ça jusqu'à leur maison À Emmaüs Et ils se disent comme ça Ah mais écoute Jésus viens Viens dans notre maison On va prendre le repas ensemble Tu vois c'est déjà bientôt nuit Dans la nuit Il y a tous les dangers Donc viens manger avec nous Et Jésus accepte Et viens manger avec eux Et alors que Jésus rond le pain Et fait une prière Les disciples réalisent Et voient Mais mais c'est Jésus Et Jésus disparaît C'est quand même surprenant comme ça C'est Jésus qui disparaît Et ils discutent entre eux Les deux disciples Ils se disent mais c'est pas possible Qu'est-ce qui se passe Jésus est apparu Donc ça veut dire qu'il est vraiment vivant Donc ça veut dire que Waouh C'est un message qui doit être transmis Au monde entier Et c'est là ils se discutent ensemble Ils se disent On doit aller le dire Aux autres disciples On doit remonter à Jérusalem Oh non c'est pas possible Il fait nuit Mais les dangers Puis on vient de marcher deux heures Est-ce qu'il faut remarcher Et remonter Parce que En fait j'ai fait ce chemin Il y a quelques semaines Le chemin d'Emmaüs De Jérusalem A Emmaüs Et c'est vrai que c'est un chemin Qui est caillouteux Qui descend Qui est compliqué Et les disciples Ils s'en fichent Ils décident Il faut remonter Le message est beaucoup plus important Que le risque Donc ils remettent leurs sandales Ils remettent leurs manteaux Et ils partent en courant Vers les disciples Pour leur donner Cette bonne nouvelle En fait les disciples Ont pas forcément fait Une école biblique Une formation pour prêcher Mais la seule chose Qu'ils savaient C'est Jésus Est vivant Aujourd'hui Alors ils marchent comme ça Dans la nuit Ils vont monter Jusqu'à Jérusalem Ils trouvent les disciples Qui sont enfermés Qui sont confinés Dans une salle Et ils leur disent Mais on a rencontré Jésus Il est vraiment ressuscité Et ce qui est drôle C'est que les disciples Disent la même chose Ils disent Mais oui on le sait Simon Pierre Il le confirme Les femmes Le confirment Jésus Est vraiment ressuscité Moi je crois que la résurrection C'est le message Clé du christianisme Pendant des centaines d'années C'était pratiquement La seule chose Qui disait c'est Tu sais quoi Jésus est ressuscité L'immense différence Entre la foi chrétienne Et les autres religions du monde C'est que premièrement Dieu est venu parmi nous C'est l'incarnation Il s'est donné En sacrifice Il est mort à la croix Alors qu'il était Innocent Sans péché Troisièmement Il est ressuscité Il est ressuscité des morts Il a été prendre les clés Dans le séjour des morts Il est vivant Aujourd'hui Quatrièmement Je peux lui parler Par la prière Et vous qui êtes derrière Votre écran Vous pouvez aussi Vous adresser à Jésus Aujourd'hui Maintenant au 21ème siècle Au 21ème siècle Par la prière Jésus est accessible Et on peut lui parler Et la dernière chose C'est qu'il répond A nos prières Jésus répond A nos prières Alors c'est vraiment Quelque chose d'exceptionnel Ce qui s'est passé C'est cette rencontre Entre les disciples Et Jésus Et moi j'aimerais vous poser Cette question Quand est-ce que c'est La dernière fois Que Jésus s'est présenté A toi Dans ton cœur Quand est-ce que c'est La dernière fois Que tu as marché Avec lui Que tu as parlé Avec Jésus Que tu as prié Jésus Et moi j'aimerais Juste t'exhorter Si vraiment Jésus est ressuscité Alors Est-ce qu'il faudrait le dire Au monde entier Est-ce que c'est pas quelque chose Qui brûle dans notre cœur De dire Mais si vraiment Il est ressuscité Le monde entier Doit être au courant Avec la résurrection La vie triomphe L'espoir déborde L'espérance renaît Avec la résurrection Le pardon coule en nous Et pour les autres Une nouvelle vie démarre Et puis La mission Débute Alors est-ce que vous voulez Rencontrer Jésus Personnellement Ce matin Je crois que c'est aussi simple Qu'une petite prière Alors laissez-moi Prier avec vous Ce matin Pour demander à Jésus De venir sur notre chemin Ou alors Le fait qu'on est confiné Dans une maison Ou dans un endroit Que Jésus vienne À travers les murs Rencontrer À travers les murs De notre cœur Qui nous sommes Réellement Jésus je te demande Simplement une chose Ce matin C'est que tu viennes Et que tu rencontres Chacun d'entre nous Que tu me rencontres Moi Que tu viennes à ma rencontre Parce que j'ai besoin de toi J'ai besoin de ta paix J'ai besoin de ta vie J'ai besoin de ton amour Et j'aimerais te demander Que tu rencontres Les uns et les autres Qui sont là Derrière leur écran Amen Merci pour ce moment De cœur à cœur Avec vous Et j'espère vraiment Que vous puissiez vivre Cette rencontre Sur le chemin D'Emmaüs Avec Jésus Le ressuscité Un grand merci Olivier Donc un message Plein d'espérance Olivier peut-être Tu pourras joindre Ici notre plateau La petite cathédrale De Dieu TV Donc Cette petite cathédrale Mais Cette petite cathédrale Sympa Olivier Merci beaucoup Pour ce message Plaisir Pourquoi tu as choisi Ce message Avec les disciples Qui partaient de Jérusalem Vers le village Emmaüs On dit aussi Des disciples De Emmaüs C'est un texte Avec un virus Qui tourne autour Du globe Et tu parles C'est d'eux Oui Aussi des frustrés Oui Alors Ils étaient un peu découragés Ils étaient déprimés Ils n'en pouvaient plus En fait Ils avaient espéré Et leur monde s'est écroulé En fait Avec la mort de Jésus Tout était foutu Si j'ose me permettre Cette expression Et en fait Dans leur désespoir Dans leur tristesse Il y a la vie qui jaille Il y a ce Jésus Qui apparaît De nulle part Et qui mange avec eux Donc il y a vraiment Quelque chose de très sympa De très naturel Et ça crée Une telle joie en eux Qu'ils bravent Les risques Et qu'ils remontent A Jérusalem Pour le dire aux autres Pour dire Il est vraiment ressuscité Il y a des gens Qui disent Dieu J'ai trouvé Dieu Dans ma vie Je cherche Mais Ils ont trouvé Dieu Mais il y a aussi L'autre approche De dire Dieu Il est à la recherche Des autres De nous Des humains Comme c'est Jésus Il est à la recherche Il marche avec eux Et vers la fin Il dit Voilà Je suis le Christ Donc Dieu Il est à la recherche De l'humanité Complètement De toute éternité Dieu cherche Les hommes et les femmes C'est pas nous Qui montons une échelle Pour monter au ciel C'est lui Qui a pris une échelle Pour descendre sur terre Avec Jésus Et qui nous cherche Et en fait Pour ma part Personnellement Je cherchais pas Dieu J'étais absolument athée Et Dieu s'est révélé A moi Alors que j'avais 15 ans Dans la rue A Genève Et je me suis dit Mais si ce Jésus C'est vrai Non seulement C'est quelque chose À expérimenter personnellement Mais c'est aussi Quelque chose À dire aux autres Et depuis le premier instant De ce que je suis devenu chrétien De ce que j'ai cru en Jésus J'ai eu envie de partager Jésus Au monde Mais il y a beaucoup de gens Autour de nous Qui disent Oh mais ce Dieu Il n'existe pas Si Dieu existe Pourquoi les maladies Pourquoi on regarde en Afrique Pourquoi la malnutrition Regarde l'état de notre planète Et maintenant Des gens ont toutes sortes D'arguments Pour dire Mais si un Dieu existe Pourquoi ce virus Qui prend la vie Tu dis quoi à ces gens-là Alors ça dépend Tout comment on regarde C'est toujours une question d'angle Ou de voir le verre Moitié vide et à moitié plein J'ai eu l'occasion De voyager dans 56 pays Et j'ai vu des chrétiens De toutes sortes De toutes couleurs De toutes formes Mais aussi de toutes formes religieuses Et certains sont plus comme ci Plus comme ça Mais j'ai vu partout Jésus qui les rencontrait J'ai vu partout Des frères et des sœurs Qui vivaient quelque chose Vraiment de quotidien Et c'était pas juste une illusion Pas de la folie Et la réponse à ce coronavirus Ou à la maladie À la malnutrition Cette réponse Elle est dans nos mains En fait Qu'est-ce que moi je peux faire Pour soulager Qu'est-ce que je peux faire Pour aider mes voisins A faire des commissions Ou aller à la pharmacie Ces jours Ou simplement Un sourire Si tout le monde Souriait les uns aux autres Il n'y aurait pas autant D'agressivité J'ai vécu ça Il y a quelques jours Au magasin Quelqu'un était totalement Agressif Parce que j'étais trop près de lui Alors c'est de ma faute Et je lui ai demandé pardon Mais il y a vraiment une peur Une peur de la mort Qui est existentielle Donc comme ton message Dieu veut nous rencontrer C'est lui qui nous accompagne Donc ces gens Qu'ils ont maintenant Confinés à la maison Qui regardent la télévision Six heures par jour Et même plus On allume une fois par jour La télévision C'est une fois pour toujours Dieu il est à la recherche de nous Oui complètement Et ce qu'il y a de fabuleux C'est qu'on peut être confiné Que ce soit dans une ville Que ce soit dans une maison Ou même dans une cellule A haut risque Une cellule de prison On n'est pas confiné Avec la prière La prière nous permet de voyager La prière nous permet D'être en communication avec Dieu Et Dieu nous parle Dieu se révèle Donc en fait Je crois que vraiment Dieu cherche Des hommes et des femmes Qui ont simplement L'honnêteté de dire Je suis limité Je ne peux pas aller Beaucoup plus loin J'ai besoin de toi Tu sais Olivier Je voyageais les dernières années Aussi un petit peu Pas autant comme toi Il faut admettre Mais je connais un petit peu l'Afrique Et Dieu TV A des correspondants Dans plusieurs pays Oui Et quand je parlais à mes amis Quand on va lancer cette émission On est tout de suite présent Ils ont envoyé par téléphone Des petits clips par WhatsApp Alors regarde La première salutation Ou la première information Vient de la Côte d'Ivoire C'est Michel Cablan Ici à Abidjan Côte d'Ivoire Voilà notre église L'église mère Qui est restée fermée Aujourd'hui dimanche 22 mars 2020 Du fait des dispositions Prises par le gouvernement Contre le coronavirus Voilà cette église qui compte Environ 3500 membres par dimanche Est restée fermée La Côte d'Ivoire On a limité du culte Pour 50 personnes Et cette église Avec 3500 membres Incroyable Dimanche passé S'était fermée Pas de culte Tu peux imaginer C'est vraiment C'est vraiment sans précédent Je crois que De toute l'histoire De l'humanité Ou de toute l'histoire Du christianisme Il y a toujours eu Des églises ouvertes Il y a toujours eu Des chrétiens Qui se retrouvaient Puis là physiquement On ne peut plus Presque dans Toute la planète 169 pays Si je ne me trompe pas De ce que j'ai lu Cet après-midi Sont en état d'alerte Parce qu'il y a Le coronavirus Par contre C'est aussi sans précédent Que nous avons la technologie Et si là on peut voir Des amis de partout Sur la planète Qui nous donnent Des petits messages En whatsapp Ça veut aussi dire Que les chrétiens Peut se retrouver Par internet Avec zoom Ou facebook Ou je ne sais pas quoi Et on peut être ensemble Même si peut-être Notre théologie Est pas tout à fait la même Même si notre couleur De peau n'est peut-être Pas tout à fait la même On peut être ensemble Alors Deuxième témoignage C'est notre correspondant Alphonse Au Cameroun Joannès Bonjour Comme tu vois Je suis confiné A la maison Les feux sont au rouge La situation Des crises sanitaires Est extrêmement grave Ici Au Cameroun A cause du virus Covid-2019 Les frontières Sont fermées Les écoles Sont fermées Certaines surfaces Sont également fermées Les règles usuelles D'hygiène Sont préconisées C'est pour dire Que la situation Était grave Les églises Sont fermées Nous restons en prière Nous restons en prière En levant les yeux Vers l'éternel des armées Notre espérance Nous restons en prière Moi je trouve C'est un petit peu fataliste Alors Ces gens qui disent On ne peut rien faire On reste en prière C'est un petit peu Et Alphonse Il représente une église 3 millions de membres Au Cameroun Ce n'est pas une petite cellule Pour dire quand même Tu penses quoi ? Je pense que c'est quand même Quelque chose de délicat Le fait de la propagation Il y a beaucoup de choses Qu'on sait Il y a aussi des choses Qu'on ne sait pas Je crois qu'on doit être prudent Et en même temps Je crois qu'on doit être hardi Alors peut-être pas sur le même tableau Prudent dans nos contacts physiques Hardi sur internet De la communication Voilà Troisième personne Je dois avoir C'est Lydie Ou à Bamako Ou Mali Lydie Elle a suivi Il y a une année Mon cours de communication J'étais à Bamako Pour donner un cours Et Qu'elle a entendu Qu'on fait cette émission Elle a répondu Tout de suite Présente Alors Les mesures Ont été données Par les autorités Qui est de rester à la maison Fait qu'on n'a pas d'urgence Et aussi D'adopter des techniques d'usin C'est-à-dire Le lavage des mains au savon Alors Tout de suite Nous venons d'apprendre Qu'il y a eu deux cas Qui ont été testés positifs Au Mali Et ces deux cas Proviens de la France Tu penses quoi ? Même le Bamako Au Mali On a parlé souvent du Mali Pour les djihadistes Au nord de Mali Et maintenant On parle du virus Même dans les pays africains Notre sujet ? Alors c'est clair Qu'il n'y a pas de frontière Pour le virus Et Il n'y a pas de frontière Pour l'évangile non plus C'est-à-dire que Je crois que L'évangile S'est répandu Et va se répandre D'une manière Sans précédent Particulièrement Avec la technologie actuelle Et je me réjouis De voir Dans quelques années On regardera en arrière Ah oui 2019 2020 Le virus Et on se dit Ah waouh Tu te rends pas ? Tu te rends compte ? Vraiment Dieu s'est manifesté Alors nous avons Correspondant à Cotonou C'est Chetrak Qui nous a préparé Un petit statement C'est Chetrak Dessou Du Bénin De Cotonou Je viens te présenter Un peu L'état de l'église Au Bénin Comme tu peux le constater Je suis devant Une église évangélique A Cotonou Les portes Sont complètement fermées A l'instar De toutes les églises Évangéliques du Bénin Les gouvernants Ont pris une décision C'est de fermer Les églises Les bâtiments De culte A cause de cette histoire D'épidémie De coronavirus Alors Comme cette église Toutes les églises Du Bénin Sont fermées Et aujourd'hui Les fidèles Sont obligés De rester chez eux Pour adorer le Dieu Une église fermée Ça te fait Quelle impression ? Et là Des centaines De milliers D'églises fermées Ça te donne Quelle impression ? A la fois C'est triste C'est dommage Parce que Une des seules manières Qu'on voit Dans la Bible De comment vive L'église C'est acte 2 42 Je te recommande De le lire Et ça parle Du fait De la communion fraternelle Et je pense Que nous sommes Des êtres humains Faits Pour une relation Que ce soit Une relation de couple Ou relation fraternelle Et l'église C'est ceux Qui se retrouvent En dehors Donc En dehors des maisons Ou dans les maisons C'est ceux Qui se retrouvent Et je pense Que le fait Qu'on puisse plus Retrouver Physiquement C'est une grande perte Mais Peut-être Les églises Ont trop construit Sur le bâtiment On a investi Beaucoup d'argent Pour avoir Des belles cathétrales Bon Peut-être Moi Des églises Évangéliques Ils n'ont jamais D'Iron C'est clair Mais Quelque part Il y a Des budgets Phénoménales Qu'on a investi Dans le bâtiment Et là Le bâtiment Est fermé Pendant deux mois On ne peut même pas Faire une réunion De prière C'est impressionnant Je pense que C'est une Sonnette d'alarme Ou Une réflexion De se dire Est-ce que c'est vraiment Le bâtiment Qui compte Et en fait Non Si on posait la question A tous les pasteurs Ils diront Bien sûr que non Ce n'est pas Le bâtiment Toutefois C'est quand même Souvent Ça Il faut le remplir Il faut Payer les factures Il faut payer Voilà Et en fait Le bâtiment Pourrait Pas forcément Mais Pourrait Prendre la place De la vraie religion De la vraie foi La vraie religion Dit la Bible C'est s'occuper De la veuve Et de l'orphelin Merci Olivier Si moi je dirais ça A divers personnes On dirait Mais tu te mêles En quoi Mais heureusement Que c'est Olivier Qui vient de dire ça Alors encore Dernier statement Qui vient de nouveau Du Cameroun Et c'est une journaliste La radio chrétienne Sénabou Qui nous a préparé Un petit statement Regarde Sénabou Bonjour à tous Je m'appelle Sénabou Depuis Douala Au Cameroun Alors le coronavirus Dicte sa loi Dans notre pays Des assemblées chrétiennes Sont fermées D'autres sont ouvertes Mais elles respectent La décision gouvernementale Réduisant à 50 Le nombre de personnes Par rassemblement Et d'ailleurs Dans ces églises Également Qui sont ouvertes L'écart D'un maître D'un fidèle A un autre Sur un banc Est également respecté Dans les prochains jours Certainement Je reviendrai à vous Pour vous donner L'évolution De cette pandémie Dans notre pays Notamment Pour ce qui est Des assemblées chrétiennes De ce côté A bientôt C'est intéressant aussi Sénabou Vraiment les églises Sont fermées Au Cameroun On sait que Le virus Un jour Il aura sa fin Il aura assez Faire du dégât Mais le monde Ce sera plus Le même monde Qu'on connait Olivier Je pense Le monde aura changé C'est bien possible Bien malin Celui qui peut dire Comment est-ce qu'il aura changé Mais je crois que c'est Comme le 11 septembre Quand ces avions Sont arrivés Dans les tours On ne réalisait pas du tout On était à gare On était Oh là là Qu'est-ce qui se passe Et presque 20 ans plus tard On se rend compte Qu'il y a un changement Dans plein de niveaux Et aussi Comment est-ce qu'on regarde l'autre Et ça c'est un petit peu Ma crainte Je dois le dire Qu'on devienne un peu méfiant Qu'on devienne un peu distant À cause des maladies Mais plus gentil quand même Les gens autour de nous Même quand on roule On dit pardon Les gens à la maison Tout à coup avec leurs enfants Le monde est devenu plus gentil Tu dois admettre quand même Je ne suis pas sûr J'aurais plutôt La constatation inverse Ah oui Je trouve autour de moi Il n'y a que des anges Tout à coup partout Tout le monde est poli Je suis très content Je ne rencontre pas Beaucoup de monde Je dois dire Il faut me dire où tu habites Il fallait que je vienne habiter Près de chez toi Ok Merci Olivier Que tu es venu jusqu'ici Dans notre cathédrale Il y a un deuxième orateur Deuxième message ce matin Olivier Non Laurent Favre Qui est ce monsieur ? Qui est Laurent Favre ? Dis-moi quelques mots Qui est ce monsieur ? Alors Laurent est un homme exceptionnel Il est un homme d'affaires Et en même temps un homme de Dieu Et c'est tout à fait faisable D'être les deux Ah bon ? Et il a une passion pour la parole de Dieu Pour la Bible Et une passion pour communiquer Les vérités et la joie de l'évangile Alors je me réjouis de l'entendre Parce que c'est toujours délicieux Alors un homme d'affaires Qui prêche la bonne nouvelle Ce n'est pas tous les jours Pour cela on va demander à Laurent S'il est prête sur le plateau Laurent ? Oui ? Tu es sur l'autre plateau ? Je suis sur l'autre plateau De tout coeur avec vous Mais avant qu'on te laisse La place pour la méditation Nous avons encore un petit peu de musique Avec Exo Nous ne sommes pas des accidents Nous ne sommes pas là parce que Un jour nos parents ont décidé D'avoir un enfant Nous sommes là parce que Dieu Voulait des enfants N'est-ce pas ? Amen Notre vrai Père C'est Dieu Je suis né pour te louer Je suis né pour glorifier ton nom En toute circonstance Apprendre Je suis né pour ton nom Je suis né pour ton nom Je suis né pour ton nom À le chanter Juste devant À le chanter Juste devant Sous-titrage MFP. 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 Néanmoins, dans un moment tragique de l'histoire de l'humanité et même là, dès le commencement, tel un faux départ, il est merveilleux de voir la manifestation de la présence de Dieu. Il est merveilleux de voir comment Dieu s'adresse à Adam et Ève, fait entendre sa voix. Il est merveilleux de voir comment Dieu appelle l'homme et appelle la femme. En réalité, Dieu n'a jamais cessé de parler depuis le début de la création du monde. Ne dit-il pas qu'au commencement, l'Éternel dit que la lumière soit et la lumière fut. Et depuis lors, il n'a jamais de cesser de parler à l'humanité tout entière à travers toute l'histoire. La Bible nous relate un aperçu de ce que Dieu nous a dit afin que nous ayons entre nos mains l'essentiel de sa révélation. Dieu nous parle à plusieurs manières et à maintes reprises. Il nous parle à travers la création. Cette création aujourd'hui que nous connaissons à la fois dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand. Cette création qui est si vaste que nous cherchons et nous découvrons sans cesse de nouvelles choses, des choses qui sont trop merveilleuses pour nos yeux. C'est absolument extraordinaire parce qu'à travers cette création, nous avons la démonstration, nous avons l'illustration, nous avons l'image de la grandeur d'un Dieu tout puissant. Il est intéressant de constater comment Dieu parle aux hommes à travers une voix bien plus douce et bien plus subtile qu'est celle de la conscience. La conscience est cette petite voix qui existe dans chaque homme et qui lui permet de discerner s'il le veut bien, entre le vrai et le faux, entre le mal et le bien, entre le juste et l'injuste. Et si nous nous accommodons dans notre vie d'adultes de tant d'injustices dans notre société, ça n'a pas toujours été vrai. « Rappelez-vous, lorsque vous étiez enfant, lorsque votre conscience était encore immaculée, inviolée, comment l'injustice vous révoltait dans votre vie parce que vous aviez ce qu'on peut appeler le témoignage de votre conscience. » Cette petite voix derrière vos oreilles qui vous disait « Voici le chemin, marche-y. » Dieu nous parle bien entendu à travers sa parole. Et à travers sa parole, il révèle son identité. En révélant son identité, il révèle aussi la nôtre d'identité. Car s'il est le Créateur, nous sommes la créature. Et s'il est notre Père, alors nous sommes ses enfants. Et puis, il nous fait découvrir aussi cette histoire dont on a tant besoin. Cette science qui n'est pas exacte, mais qui est si fondamentale à la vie de chaque homme, qui est si fondamentale au fonctionnement de notre société. Et à travers notre histoire, nous découvrons notre destinée. À travers notre passé, nous découvrons notre avenir. Car quand vous y pensez, comment pourrions-nous savoir où nous allons si nous ne savons pas d'où nous venons ? Comment pourrions-nous avoir un avenir si nous n'avons pas de passé ? Dieu nous parle. Dieu nous parle encore aujourd'hui, au XXIe siècle, à travers toutes les technologies qui sont utilisées par l'homme afin de proclamer sa parole à toutes les nations, au monde entier, jusqu'au fin fond du monde. Et Dieu appelle. Comme il a appelé Adam et Ève, il nous appelle aujourd'hui. L'appel de Dieu est à la fois universel et personnel. Il est teinté d'universalité dans ce sens que Dieu appelle tous les hommes, toutes les femmes, dans tous les lieux, à n'importe quel moment, quelle que soit la langue, la couleur, la culture, quel que soit le milieu duquel on vient, quoi que nous ayons fait, l'appel de Dieu est dans notre vie. Cet appel de Dieu est universel. Et en même temps, il nous appelle par notre nom, parce que vous n'êtes pas un numéro, mais que vous êtes une personne, un individu qui portez un nom et que vous importez à Dieu. Cet appel s'adresse à vous, même dans les moments les plus tragiques. Cet appel est là, même dans votre confusion, même dans le brouhaha de ce monde, ou dans le silence de la solitude. Dieu nous parle, Dieu nous appelle, le ciel appelle. Et lorsque le ciel vous appelle, vous êtes la seule personne qui puisse répondre. Personne ne peut le faire à votre place. En réalité, ce n'est pas la première fois que Dieu vous appelle. À bien des reprises, il l'a fait dans votre vie. Je me rappelle moi-même, ayant huit ans, marchant dans les rues d'une commune de Genève, étant littéralement attiré à entrer dans une paroisse, pour y entendre cette musique de Jean-Sébastien Bach, Jésus, que ma joie demeure, et sentant pour la première fois de ma vie la présence de Dieu, quelque chose dont je n'avais pas pleinement conscience, mais que je n'ai jamais oublié. Vous aussi, lorsque vous fouillez dans les archives de votre vie, vous trouverez les témoignages de l'appel de Dieu dans votre vie. Mais combien de fois, si ces appels de Dieu avaient été reçus sur votre téléphone portable, combien de fois ces appels auraient été des appels en absence ? Combien de messages divins sont dans votre boîte vocale ? Ou combien de fois, lorsque Dieu vous a appelé, votre vie a sonné occupée, trop occupée, constamment occupée, par d'autres priorités, par d'autres considérations, par d'autres choix ? Peut-être parce que vous l'avez occultée, peut-être parce que vous l'avez ignorée, ou tout au moins négligée. Et pourtant, le Seigneur ne se décourage pas, mais inlassablement, il répète son appel, parce qu'il est le Dieu de la deuxième, de la troisième, de la énième chance, parce qu'il est celui qui persiste, et qui insiste, et qui signe dans cet appel qu'il vous adresse. Alors, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, eh bien, n'endurcissez pas vos cœurs. Cet appel vous amène indéniablement vers la croix, là où, non seulement Dieu vous a créés, mais où il s'est incarné pour vous racheter de la rébellion, et de la conséquence de la désobéissance, de la transgression, de ce que nous appelons, de ce que la Bible appelle, le péché. Et là, au pied de la croix, vous êtes à la croisée des chemins, et vous pouvez faire un choix. Décidez de demander pardon et être pardonné. décidez de quitter, laisser abandonner vos voies pour embrasser celles de Dieu et entrer dans la destinée qu'il vous a préparée. Alors, je vous pose cette question, comme Dieu l'a posée à Adam et Ève. Où êtes-vous ? D'où venez-vous ? Où en êtes-vous dans votre vie ? Et où allez-vous ? L'appel de Dieu est là, et il est là pour vous diriger dans la voie de la vie éternelle. Je vous invite ce matin à écouter attentivement la voix de Dieu et à répondre avec un grand oui de tout votre cœur et de toute votre vie. C'est ma prière pour vous, avec ma bénédiction à votre égard. Merci. Je suis pour toi et je suis pour toi et pour toi en toutes les circonstances Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501